Tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo make-up du jour. Donc pour ce make-up là, j'ai pris la sublime palette de chez Urban Decay. Tout d'abord, je m'applique mon fond de teint de chez Revlon. J'utilise aussi le fond de teint de chez Paris-Saxe que j'utilise comme anti-cerne. Ensuite, je mets ma poudre libre de chez Paris-Saxe. Et là, c'est vraiment le moment de détente où j'adore m'appliquer la poudre. Je ne sais pas pourquoi. Je sais, c'est extrêmement bizarre, mais j'adore ça. Ensuite, je m'applique le fond de teint compact de chez Sephora que j'applique un peu comme un bronzer. Donc je fais légèrement un contouring, mais vraiment très très léger. Et ensuite, j'utilise cette palette d'highlighter de chez Action que j'adore. J'utilise un plus clair pour vraiment illuminer. Et ensuite, j'utilise la couleur un peu plus foncée rosée comme un blush. En fait, vraiment pour donner cette couleur un peu de blush. Passons aux sourcils. Donc comme vous pouvez voir et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, moi et mes sourcils, mais c'est juste une cata. Ils ne repoussent plus. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas identiques. J'en ai un qui est beaucoup plus fin que l'autre. Et j'ai des poils qui sont beaucoup plus épais d'un côté que de l'autre. Donc comment vous dire que c'est vraiment la cata ? Si je voudrais les faire égaux, il faudrait que je fasse du semi-permanent. Et franchement, j'ai peur de sauter le pas. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez déjà fait, votre ressenti et ce que vous en pensez. Ensuite, Donc une fois que j'ai terminé mes sourcils, c'est la fameuse palette de chez Urban Decay. Donc c'est un cadeau de Noël que mon chéri m'a offert. Et franchement, mais je l'aime trop. Donc je sais, ce n'est pas la dernière. Elle est déjà vieille, je crois. Je crois qu'elle date de 2013, si je ne me trompe pas. Donc elle n'est pas toute jeune. Mais franchement, les odeurs, les couleurs sont juste magnifiques. Donc je vais utiliser ce beau kaki qui est juste trop 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 beau. Qui a plein de reflets. Donc il a des reflets gris, il a des reflets chauds, des reflets froids. Franchement, je l'adore ce kaki-là. Et donc je vais vraiment l'appliquer comme un smokey eyes. Donc sur toute la paupière. Et je vais vraiment estomper au maximum. Donc j'estompe, 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 j'estompe. Bien sûr, je n'oublie pas le ras de cils. Et ensuite, je fais la propreté avec ce petit beige qui est super sympa, qui est aussi très très beau. Pour finir, nous allons passer à la bouche. Et pour la bouche, j'utilise ce baume de chez Mayébuline que j'ai eu à action pour rien du tout. Je crois que je l'ai payé dans les alentours des 2 euros. Et il est juste super bien. Un petit coup de mascara avec le mascara de chez Revlon. Donc je vous ai déjà dit mon avis sur ce mascara-là. Et le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Bye bye mes lustiques ! Je vous remercie ! Sous-titrage ST' 501